Shalom Obracham et chers chers amis et qu'est-ce qui nous manque pour faire venir le Mashiach ? Qu'est-ce qui nous manque pour faire venir le Mashiach ? Et bien je vais vous dévoiler quelque chose qu'une de mes chavrototes qui a une fille et cette fille elle est copine à une autre fille qui était dans le coma pendant une semaine elle était malade pendant trois semaines au bout de cette semaine ils ont voulu faire un petit poule et elle est tombée dans le coma elle est tombée dans le coma et elle a raconté qu'ils ont fait son jugement pour savoir est-ce que Béhémeth donc c'est une fille elle habite à comment on appelle ça elle habite à Bétar elle a dit comme ça elle a dit qu'ils ont fait son jugement en lui disant est-ce qu'elle peut retourner sur terre ou pas ils lui ont dit oui toi tu es une fille qui est tzniout tu as de la pudeur et comme tu es une fille qui est tzniout alors on est méchabdim on est méchabedotar on t'honore dans les mondes supérieurs et comme on t'honore dans les mondes supérieurs et bien tu vas guérir de ta maladie et tu vas redescendre et elle a dit qu'en redescendant on lui a montré le Bétamigdash le troisième Bétamigdash elle a vu le troisième Bétamigdash et elle a vu qu'il manquait un endroit qui n'était pas fini au Bétamigdash elle a demandé à celui qui était à côté l'ange qui était à côté elle lui a demandé c'est quoi pourquoi qu'est-ce qui manque ici il lui a dit il manque une chose au Bétamigdash c'est la pudeur des femmes d'Israël dire que le Bétamigdash il est prêt regardez, essayez de vous imaginer aujourd'hui ça n'a pas existé une époque où il y a tant de gens qui font la Torah qui font le Shabbat essayez d'imaginer les époques qu'il y avait avant lorsqu'on est sorti d'Egypte on était combien peut-être ? 18 millions d'accord ? vite les gens les rois ils ont fait des c'était c'est une époque qui est mamache mourcharim ça veut dire il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas un qui est religieux un qui s'est donné des cours de Torah Baruch Hashem de plus en plus ça se dévoile donc qu'est-ce qui nous manque il ne nous manque que la Tzinyut maintenant la Shella qui est très dur pour nous c'est facile les hommes on a mis un costume ça y est on a mis un t-shirt on n'a pas besoin de se prendre trop la tête aux femmes on leur dit attention ne met pas le décolleté la jupe jusqu'au genou plus qu'au genou et il ne faut pas mettre ça il ne faut pas que ce soit transparent il ne faut pas que ce soit trop serré comment une femme elle fait béhémette pour se renforcer dans ce ignane de la pudeur c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai rien donc c'est pour ça que je demandais à mon épouse de m'expliquer comment faire que dire à une femme qui veut se renforcer et qui veut béhémette amener le troisième elle m'a dit comme ça elle m'a dit tout simplement il faut qu'une femme qui comprenne que sa pnémie c'est-à-dire son intériorité il est énorme par rapport à son extériorité elle comprend qu'elle a une valeur intérieure plus qu'autre chose plus que son extériorité et comment elle va comprendre ça d'abord il faut comprendre regardez si une femme qui est juive qui se marie l'oraleineau avec un non-juif l'enfant il va devenir juif ça veut dire que c'est elle qui a une force par le mérite des femmes tzadkaniyot on va mériter d'avoir le Mashiach donc ça veut dire que c'est elle qui donne la religion c'est elle qui donne le point qui va dire est-ce que cet enfant il est juif ou il n'est pas juif donc ça c'est la pnémie la deuxième chose qu'il faut se donner à Nekouda c'est que c'est un hergel c'est-à-dire une femme elle a l'habitude de faire attention à comment elle s'habille tout simplement au début elle croit que c'est beau de mettre toujours des décolletés ou de mettre une mini jupe mais en fin de compte après elle se rend compte que bon c'est qu'un hergel tu peux être très classe très bien habillé c'est le contraire on ne respecte quelqu'un Merkhabdouta le Rabbi Yohanan il l'appelait ses habits Merkhabdouta ceux qui m'honorent donc qu'est-ce qui m'honorent en vérité c'est des habits d'Africa qui sont longs plus quelqu'un il est habillé regardez un roi il va s'habiller en t-shirt regardez tous les gens même qui sont pas religieux ils sont à la Knesset par exemple ils sont tous habillés costume, cravate tu n'as pas un qui est en t-shirt tu rentres à la Knesset tu ne rentres pas en t-shirt ça veut dire que un homme l'honorable c'est un homme qui s'habille avec des habits qui le recouvre la troisième chose qu'est-ce que j'ai écrit ici voilà bon j'ai oublié il faut tout simplement se renforcer et que de savoir que ah oui je me rappelle il y avait une fois quelqu'un qui m'a dit il m'a dit une fois elle a pris sur elle de ne plus tout ça et d'enlever tout ses Instagram tout ce qu'elle se montrait dans ses machins et comment on appelle ça et qu'est-ce qu'ils veulent en vérité les gens ils veulent qu'on les aime donc qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent des likes un like un machin ouais super t'es belle ta robe elle est magnifique c'est ce qu'ils veulent et bien dans les Shamaim une femme qui enlève toutes ses photos qu'elle a mis sur Instagram toutes les photos quand elle est à la plage et quand toutes les photos toutes ces choses là et bien bah Shamaim dans Internet c'est rien Bah Shamaim on lui met des likes on lui met cette femme là c'est extraordinaire vaut mieux un like du bon Dieu que 100 000 likes de 100 personnes Baruch Adonai l'onan et d'améin